et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers avec la compagnie des cygnes on reprend juste après notre petite campagne de recherche d'orcs on était donc comment elle évade on était là qu'est ce qu'on faisait pas grand chose on avait juste récupéré nos sous il fallait que comme vous me l'avez signalé que je fasse des iron will potion après tout j'ai pas vraiment de raison de pas en faire ça me prend des trucs là me prennent de la place qui me servent vraiment à rien donc du coup autant le crafter ça coûte 250 mais il y a quand même moyen qu'on puisse en vendre on va en faire une pour voir un peu ce que ça fait alors ça vaut 350 donc effectivement on a moyen de même si on s'en sert pas on a moyen de éventuellement faire du bénéfice avec donc on va les fabriquer du coup voilà trois déjà on verra si on arrive à les vendre hop c'est pas mal comme ça ça nous fait un petit peu de place au niveau du reste on avait toujours une riche qui était level 1 donc bon bah du coup il n'a pas gagné son nom encore sinon rien qu'a changé s'il y avait là comme vous me l'avez dit alexouille ne peut pas prendre son épée parce que il faut qu'il mette la javeline et le bouclier dans l'inventaire sauf qu'il a déjà une dague donc du coup bah ça lui sert à rien du coup on va enlever la dague et là du coup voilà maintenant il peut l'équiper puisque il ya de la place dans son inventaire donc tout faire ça comme ça alors après je pourrais aussi éventuellement lui mettre un marteau à deux mains pour pour en faire un spécialiste du marteau j'avais pas pris encore de spécialisation particulière donc ça pourrait être intéressant vu que notre ambition est d'avoir d'avoir un deux mecs qui gèrent le marteau on a déjà lui avec non pas lui on a jiroi jiroi avec son military pick et on pourra voir alexouille tout à fait derrière avec avec son marteau quoi et du coup mettre peut-être donner l'épée à deux mains à l'ami nos bornes qui a déjà la spécialisation on va peut-être plutôt faire ça c'est parti hop là et du coup toi tu vas prendre le marlite très efficace pour briser les armures comme ça on a plus ou moins quelqu'un avec un marteau de ce côté là et plus ou moins quelqu'un avec un marteau de ce côté là et on verra bien ce que ça donne ça sera peut-être une idée de merde vous me direz d'autant qu'on a du coup des épées de très bonne qualité qui ne servent à rien mais je pense pas qu'on ait grand monde de très efficace alors on a Kiridri on pourrait le virer sa hache d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser parce qu'on a déjà lui avec la hache sur ce flanc là on pourrait virer sa hache et lui filer une épée éventuellement vu que j'ai toujours pas spécialisé jiroi lui va s'occuper de ça, le falsag il a déjà ce qu'il faut avec son fléau donc Kiridri éventuellement pourrait prendre une épée un peu plus énervée parce que la donnée aux archers pour qu'ils puissent se défendre c'est bien mais bon c'est pas ouf quoi c'est clairement pas ouf on va garder ça comme ça pour l'instant on verra ce que ça donne alors on avait un contrat à prendre alors ok donc il y a un mec qu'on chope dans la rue qui nous dit qu'il y a Wenzel le marchand qui a besoin de nous et il veut faire une livraison à Danwold ok pourquoi pas alors vous m'avez dit que si j'essayais de négocier une fois ça coûtait rien donc du coup on va essayer de négocier une fois un peu plus du coup donc ça serait 1080 et il faudrait qu'on aille à Danwold Danwold Danwold, Danwold Danwold c'est là, ouais ça pourrait être pas mal retourner par là ça nous fait passer par 3 villes si je ne m'abuse plus ou moins là, là et puis après on couperait vers Danwold ouais ça peut être pas mal d'aller à Danwold tiens pour 1000 couronnes ça me va, je prends ce contrat hop là, on est parti alors il faut qu'on achète de la bouffe parce qu'on a plus de bouffe par contre et ici il y a du grain à pas trop cher donc on va prendre du grain à pas trop cher il y a aussi des outils est-ce qu'on a des choses à réparer ? ouais 3 outils, non ça va il y a quoi ici ? un trapper, un pick farm ah il y a quand même un petit peu d'iron bah non c'est pour les armes, pas pour le reste donc on va aller faire un petit tour à Goldstein ce serait pas mal si on pouvait recruter du coup une treizième personne histoire d'avoir un petit peu un petit peu de marge on va dire dans nos troupes au niveau des ressources on est bien au niveau des couronnes d'avance ça va alors, Goldstein comment ça se passe ? donc il y a des contrats mais ça on s'en fout il y a un temple on a rien à soigner il y a des personnes qui disparaissent alors ça, ça fout la merde par contre c'est quoi ça ? ah un gambler tiens dis donc un joueur ici on va regarder un peu ce qu'il vaut il vaut rien, ok ah c'est dommage c'est dommage, c'est dommage bon bah avec les villageois qui disparaissent de toute façon ils sont pas prêts à quoi que ce soit on va donc se tirer aller à Linderstown plutôt alors faut qu'on fasse gaffe parce qu'il y avait des morts vivants qui traînaient dans la zone la dernière fois donc c'est de pas tomber dessus de manière impromptue on va dire là il y a des traces c'est une caravane qui est très bien ah, ici ils se sont fait raider peut-être par les morts vivants alors il y a toujours un contrat il y a un armurier mais on a certainement pas le blé il y a pas mal de gens alors, enfin pas mal de gens c'est pas non plus ouf quoi ah oui, il y avait lui, on l'avait déjà essayé il avait peur des peaux vertes ce qui était pas vraiment très très intéressant vu que visiblement on va s'en taper des peaux vertes alors lui il était hors de prix, ici on avait un journalier et un vagabond c'est pas ouf au niveau des trucs à acheter oh, on a des des outils à prix comptant donc on va les prendre oui, ça c'est la ville à prix comptant ici tout est à prix comptant alors est-ce qu'on peut leur vendre nos objets à prix comptant ? non, on est d'accord ça aurait été un peu abusé on va quand même vendre ces clubs pourris là puis ce chopper voilà, on vend les équipements de merde on peut pas leur vendre nos fourrures ah, 309 pour 273 qu'on avait acheté on va les vendre hop, voilà donc on a encore suffisamment de nourriture on a 2-3 trucs qui traînent là on a fait un bon petit bénéfice quand même c'est plutôt pas mal ils ont pas de ressources particulières à acheter ici non, de toute façon donc après on va là-bas alors, la route la route la route, elle se barre elle est où la route qui descend ? ah oui, d'accord du coup on va pas suivre la route on va pas aller à Facebook parce que ça serait traverser la montagne donc on va direct y aller tranquille à travers les forêts et les collines alors il fait chaud hein donc je bois une petite boisson fraîche en même temps si vous entendez des bruits de paille c'est normal oh ça va, on avance bien mine de rien pas trop de saloperies qui nous sautent dessus on tombe pas sur des villages de brigands ou quoi que ce soit oui, on va arriver juste au lever du soleil, c'est parfait hop là 1080 couronne nickel alors voyons voir un peu ce qu'il y a de beau dans cette ville euh, des enfants qui disparaissent et des peaux vertes ok, donc déjà à mon avis au niveau des prix c'est mort ouais, voilà c'est juste pas possible on va rien faire de fou dans le coin très très bien ah j'imagine que le contrat ah non c'est une livraison tiens je pensais que c'était pour s'occuper des enfants avec les sorcières mais et il veut qu'on aille à Golstein 820 couronne on va essayer de tirer un peu, non il ne veut pas Golstein Golstein, Golstein ça me dit quelque chose ce nom mais c'est pas là d'où je viens ouais si c'est là d'où je viens oui bon c'est pas forcément taré comme truc euh, pfff j'imagine qu'il doit y avoir une quête noble quelque part qui va nous demander de revenir ici chercher les bestioles c'est probablement à Felsbourg, on va y aller on va essayer de voir si on peut pas enlever ce malus de peau verte là peut-être trouver des choses intéressantes il y a quand même une fonte de la mine de... ah oui sérieux, une mine de sel ici très très intéressant oh il y a le Golden Order très très bien alors, une ville plutôt riche il y a beaucoup de personnes à recruter il y a de nouveau un Gambler qu'est-ce qu'il fait de beau ? il est déterminé très bien bah écoute bienvenue un déserteur non un bâtard un peu cher le bâtard et un mineur ok, pour l'instant on va rester avec notre Gambler au niveau de la marketplace le sel est un peu cher faudrait qu'on s'entende mieux avec eux je pense qu'on ne vendra jamais ces trucs là à 350 on s'en servira du coup peut-être pour voir ce que ça vaut euh... ce que je vais faire d'ailleurs c'est que je vais configurer les trucs euh... 105, 105, 105, voilà 110, ça en répare, ça en répare comme ça, ça sera prêt si jamais il y a besoin au moins au niveau des dags, c'était pas plus intéressant que les dags ce truc 20, 30 15, 35 ah ouais effectivement c'est pas ouf euh... faudrait que j'équipe Hugo du coup euh... bah peut-être euh... va peut-être en faire un épéiste du Hugo tiens hop, hop, voilà, puis tu vas prendre ta petite dague du coup Hugo l'épéiste déterminé, voilà donc pareil hein, on lui donnera un nom s'il arrive à tenir jusqu'au level 1 pour l'instant il va rester dans la réserve pas d'urgence donc au niveau des weapons smith euh... bah ouais... un marre-toi demain ça serait cool hein, mais... ça coûte un bras une great sword pareil ça serait cool mais ça coûte deux bras pour le coup great axe euh... donc ça c'est une seule de portée une lance de combat, ok ah et la noble sword elle coûte 4000 hein ça coûte aussi cher qu'une great sword sachant que nous il nous l'a racheté 400 hein, donc euh... voilà voilà ok, une rapière bon pour l'instant c'est vraiment hors de prix quoi quand je me souviens de l'armure rare qu'on a trouvé c'était 34 000 quoi, 34 000 je sais même pas comment c'est jouable de gagner autant de thunes dans ce jeu peut-être que les contrats au bout d'un moment deviennent vraiment très rentables mais bon, même là les contrats qui donnent 2000 quoi 34 000 quoi bon bref, regardons un peu ce qu'il se passe alors voilà, on a donc des orques qui sont euh... euh... qui essayent de... enfin qui terrorisent Dunwall mais c'est du 3 crânes hein 3 crânes enfoirés 2840 couronne waouh cette violence hein euh... on a toujours un level 1 on a vu que les orques étaient quand même ultra violents euh... ouais... avec 2 level 1 dans notre groupe je suis pas convaincu non, on va se faire défoncer c'est pas possible on va pas prendre ça, on va vraiment trop se faire défoncer on peut pas s'acheter des armures lourdes 1400 le auber il va s'acheter un auber ça, ça coûte 1100 pour 140 c'est pas mal allez, on va commencer à s'acheter de l'équipement euh... de l'équipement d'un peu plus haut niveau on va dire et on va le donner à Kiridri cet équipement hop là voilà donc Falsack toujours avec sa peau de loup très classe et donc Kiridri gagne euh... une armure de... d'écailles en cuir très très bien très 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 bien bon on est pas mal là euh... mais bon pfff ouais dans ce contrat c'est vraiment pas possible donc du coup on va peut-être retourner prendre la... la livraison tout simplement là-bas ça valait le coup quand même de venir ici hein il y avait des trucs à prendre après si la petite compagnie du mercenaires nous avait suivis pourquoi pas mais euh... là un trois crânes enfouiré contre des orques pfff... c'est chaud hein c'est beaucoup trop chaud non on a plus de nourriture par contre il va falloir faire quelque chose euh... bah ici la bouffe euh... c'est pas... c'est pas dingue du coup on va dire j'accepte 800 couronne pour retourner en haut c'est jouable euh... on va retourner à l'Indershtorn on a suffisamment de nourriture normalement pour y aller ça sera là ça va être juste mais on a pas... on a pas besoin de deux jours pour traverser toute cette zone donc ça devrait le faire bon c'est un peu des allers-retours mais euh... c'est des allers-retours rentables c'est ce qui compte pour la compagnie alors ça serait bien de rencontrer quelques brigands enfin des petits trucs histoire d'XP nos level 1 quoi parce que là... des quêtes à trois crânes avec des orques je pense qu'on pourra jamais se les faire avec des level 1 quoi ah... ils ont réparé ça c'est cool ils devraient pouvoir avoir du coup encore de la nourriture pas trop chère oula je sais pas c'est quoi ces énormes pas là mais... la vache... il y a une sacrée compagnie quoi euh... ouais marketplace ah c'est plus tout à fait à prix comptant et ben c'est pas grave on va s'acheter un peu de blé, un peu de... de fruits eh on pourrait le vendre 50 alors qu'on a acheté 51 ok alors que les fruits par contre direct ils perdent en valeur ok ok euh... qu'est-ce que c'est que cette espèce d'énorme trace de pas là ? c'est ouf j'espère que c'est amical parce que les petites traces là à mon avis se sont fait mais défoncées hein ouais ils ont croisé une trailing caravane sans être agressif ok c'est la first game company ils sont 21 les mecs d'accord et ben putain quand on est 21 euh... on en impose sur la map hein je peux même pas en prendre 21 moi je suis bloqué à 20 alors... on récupère nos 620 couronne parfait on a un contrat noble avec des villageois qui disparaissent on va regarder l'autre déjà euh... ok donc il y a des gens qui disparaissent avec des bestioles... des bestioles horribles 200 couronnes d'avance et 790 couronne ok pourquoi pas on va jeter un oeil au contrat noble alors... lui il nous dit j'ai besoin que vous alliez à cet endroit ok il veut qu'on fasse une patrouille lui pas mal ça peut être pas mal pour faire un petit entraînement ça 340 couronne et 68 couronne par tête un peu plus par tête 91 couronne par tête bah oui carrément alors on va juste faire la quête pour tuer ce qui est juste autour là voilà donc c'est des direwolves parfait on va se les faire alors on va prendre l'initiative cette fois euh... hein des riders what ? on s'est fait choper j'ai pas compris soit c'est un bug soit on s'est fait choper par des brigands juste avant les loups euh... on s'est fait choper par des brigands ah non ils sont déguisés en werewolf ah les fumiers les petits fumiers ah les petits fumiers d'accord ok très bien donc c'était des... des faux loups en fait des brigands qui se font passer pour des loups et bah on va leur apprendre que c'est très très vilain c'est très 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 vilain alors toi tu peux tirer tire et rate et... tire et rate ok parfait très très bien on est bien tire et rate ok dis donc les gars c'était pas l'idée normalement de faire de la merde ici faut qu'on absolument comprenne ce truc par contre là alors... ici on voit qu'ils ont envie de charger donc on va faire un mur de pique pour qu'ils aient pas trop envie de... de venir foutre la merde directement alors... là on va devoir grimper par contre... ah oui c'est des... c'est des bandits déguisés effectivement quand on les cible parfait on a réussi à lui mettre un javelot malgré son bouclier ça c'est cool alors ici est-ce qu'on va pouvoir lui mettre quelques coups 36% de chance non... vraiment lui il est... il résiste à tout ici on va attendre ici on attend ici aussi les boucliers sont en train de venir de ce côté là c'est un peu dommage enfin c'est un peu dommage ils veulent pas s'approcher de Kiridri c'est logique hein ici alors là même Brand à 68% ne veut pas toucher quoi alors attention à lui il est à portée est-ce que ça vaudrait pas le coup de se coller à sa tronche du coup ? je pense que si on va lui mettre un gros coup sur sa tête ça lui apprendra à s'approcher en fouine ici avec le mur de pique on va pas bouger on va attendre parce que comme ça s'ils veulent s'approcher là ils vont être obligés de... pour cerner false hag ils vont être obligés de passer par lui en fait ce qui va être assez intéressant ici pareil bah toi du coup tu ne fais rien toi tu ne peux rien faire de toute façon ici pareil on va attendre de voir s'ils arrivent à s'approcher ils vont probablement se mettre ici et là pour cerner false hag alors ça pourrait peut-être être intéressant que j'aille là du coup ouais on va essayer d'aller là plutôt comme ça s'ils viennent se poser là on aura une force supplémentaire et là pareil on va essayer de les forcer à contourner le mur de pique donc on va rester ici et ici parfait alors lui il fait le tour comme on pouvait s'y attendre ici il a rotaté ok d'accord très bien pas con hein parce que du coup lui est de nouveau à portée intéressante ok il a pris des javelots alors du coup le seul sur lequel on peut tirer de manière un peu plus intéressante c'est celui-là on va tenter parfait ça passe ici par contre on va essayer de se débarrasser de lui on va rater allez un petit carreau dans sa tronche à lui alors là on peut mettre un coup de hache sur celui-là pas mal on a réussi à lui mettre un petit coup dans son bras nickel donc là du coup on est au corps à corps avec lui pas de miracle on a réussi à lui mettre aucun coup on a donc notre gros marteau alors notre gros marteau qu'est-ce qu'il peut faire ? il peut casser des boucliers tiens Shatter beaucoup de dégâts énormément de dégâts à l'armure ok donc ça c'est vraiment pour 33% de chance de repousser et de shooter et il peut taper jusqu'à 3 cibles ah oui là on est vraiment sur du on va prendre le truc par défaut voilà un bon gros coup de marteau dans sa tronche donc attention parce qu'on a plus le bouclier par contre là alors là on va essayer de lui taper sur sa tête de nouveau puisqu'il n'a rien pour s'en occuper donc ils ont pour l'instant décidé de ne pas avancer malheureusement je peux pas trop aller menacer lui c'est un peu dommage je peux retater mais ça sert à rien eux ils ont joué lui il a joué, lui ils ont pas encore joué ces deux là alors je peux éventuellement venir ici pour essayer d'encaisser le coup de machin essayer d'aller s'occuper des boucliers on va aller se mettre là, se coller à eux avec la hache ici pareil, on va essayer de cerner celui-là et de s'en occuper alors ici, est-ce que j'ai établi une nouvelle ligne là ? c'est la question, ouais ça me parait pas déconnant hop donc là du coup, pareil, on va prendre notre grosse épée alors qu'est-ce qu'on a ? on met un gros coup d'épée par-dessus notre tête qui fait hyper mal on peut toucher jusqu'à 2 cibles, on peut toucher jusqu'à 3 cibles ou on peut casser les boucliers ok donc les armes à deux mains un peu avancées peuvent casser les boucliers c'est très très bon à savoir on va mettre un gros coup d'épée sur sa tête voilà, ça c'est fait et du coup, on peut reprendre ça on peut pas reprendre ça ah, peut-être parce qu'on peut pas on a quick end, mais on peut peut-être pas faire quick end deux fois dans le tour ça serait abusé ici, j'ai presque envie d'aller en renfort de là-bas mais il y a moyen que lui s'infiltre du coup parce qu'il m'emmerde un peu oh, lui il est bien blessé déjà on a Monkey qui va pouvoir filer un coup de main on va continuer de garder ici on va pas prendre de risques en level 1 on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contournement là, on lui met un petit coup de truc dans sa tronche ah zut, j'espérais que ça passerait pas le bouclier mais malheureusement c'est raté ici on va avancer du coup pour pouvoir s'occuper un peu des gens ok, lui il s'enfuit, c'est parfait on va pouvoir avancer pour s'occuper du mec avec sa pique ok, lui nous balance des Javelines pas de problème oula, ça c'était complètement raté ça bah t'as plus d'action, donc oui c'est bon, arrête-toi ah d'accord, ils ont des haches, très très bien alors lui il s'enfuit, donc on va aller se coller là commencer à s'occuper un peu de tout ça là on va prendre un tir ciblé peut-être parfait ici, on va essayer d'aller par là éventuellement pour s'occuper de son bouclier même s'il s'enfuit peut-être ceux-là, vu qu'ils vont devoir avancer, ils vont pas avoir non plus des munitions à l'infini, hop, là on peut reprendre ça voilà, ah, ça nous a coûté des points, c'est juste changer une seule arme qui coûte pas de points intéressants ok, bon bah là, je voulais essayer de toucher lui dans le doute, mais on a achevé celui-là alors, ah zut, on rate, dommage ici, est-ce que ça vaudrait pas le coup de reculer pour protéger un peu les archers des tirs bon, on va reculer peut-être ces deux-là plutôt là, on va faire un mur et avancer pour lui mettre un malus à lui enseigne, j'avais pas fait gaffe, merde j'avais pas fait gaffe ici, on va reculer et faire un mur ici, on va rester là pour éviter qu'on se fasse trop facilement contourner alors là, faut qu'on s'occupe de ce mec, parfait bah toi, tu vas rien faire pour l'instant donc lui, il tente, mais avec son chill wall, voilà, y'a pas moyen allez, ici, c'est parti waouh, parfait Roland, essaye de mettre un petit coup bah c'est pas mal, alors y'a lui, ça m'emmerde un peu de m'approcher de lui donc on va commencer à le cerner de manière subtile voilà, parfait, il s'enfuit, nickel donc false hag va aller soigner Kiridri ici, est-ce que je peux lui tirer dessus ? oui, je peux tenter un tir, dans le bouclier, pas de chance euh, ici on va poursuivre là, pareil on va essayer de se mettre par là où sont nos... nos chiens, voilà alors on va avancer un peu et après lâcher le chien ce sera toujours un peu de mouvement qui gagnera voilà c'est le chien sans armure, hein, attention euh, bah t'as déjà du bandage pour toi même, toi donc vas-y soigne toi, puis après avance ici pareil, on avance alors là je peux aller ici et lâcher le chien là euh, non, non, on poursuit alors, brand, brand faut qu'il recharge donc il va pas aller très très loin ici on peut le rattraper, on y va voilà ok, il se met en riposte c'est pas contre sa part ici pareil, pour l'instant on peut que recharger là on charge euh, je peux même me mettre ici pour me coller à lui bon là je pourrais tirer mais il y a trop de chances de toucher mes potes donc on va juste se mettre là que si jamais il essaie de se dégager euh, on puisse s'en occuper hop, on y va alors riposte peut faire mal avec les chiens, hein c'est un peu le, c'est un peu le risque avance d'une case encore toi tu es bien derrière mais c'est pas grave ouais, voilà putain la vache, c'est détendu parfait, il s'enfuit ça va briser sa riposte, ça c'est nickel bien joué chien on va attendre des fois qu'on ait un tir dégagé ici on va en profiter pour se foutre derrière alors, est-ce qu'on peut pas prendre une petite dague ? voilà, parfait ça fait longtemps qu'on a pas sorti les dagues on va essayer de se le faire ouais, avec son bouclier c'est mort toi du coup t'as plus de dague dans ton équipement donc pour l'instant tu vas rien faire toi t'as une dague dans ton équipement ? non donc pareil, tu vas te mettre là mais sans plus hop toi tu vas là et tu équipes ta petite dague nickel et les autres ils vont rien faire si toi tu vas peut-être pouvoir reculer il reste G-Roy et Falsehag qui ont encore moyen de venir au contact avec une dague voilà, parfait on va essayer de se prendre quelques quelques petites armures et armes pas trop abîmées donc vous faites rien, lui il arrive pas à s'enfuir le problème c'est que les chiens vont continuer de l'attaquer mais je pense qu'ils vont galérer à s'occuper de son armure et si on peut récupérer éventuellement une armure avec des peaux de loups dessus là, ça peut être intéressant bon, si son bouclier fait trop chier on essaiera de le détruire hop hop ok, parfait les boucliers, tant pis donc là on fait rien et c'est peut-être Falsehag ah là il est Overhelm mais on peut rien faire d'autre malheureusement euh, toi bah tu fais rien donc les chiens galèrent hein normal mais ils abîment son armure c'est un peu dommage mais bon ils l'ont rattrapé, ils ont fait le taf là on ne fait toujours rien toujours rien là on fait rien là on prend la dague on laisse lui mettre un petit coup là on fait rien là on fait rien on prend la dague et on le termine parfait ok, bon bah c'est plutôt pas mal bon bah Winrich a gagné un peu d'XP mais pas beaucoup mais bon, tant pis il a fait le taf et on récupère euh, ouais une armure de maille avec du loup dessus du coup c'est toujours ça de pris on a deux casques à 140 aussi et pas mal de gros boucliers c'est plutôt cool ouais bah c'est pas mal franchement c'est plutôt propre et donc du coup on ramasse les déguisements et on va pouvoir retourner à Goldstein chercher notre récompense récompense donc il nous dit j'arrive pas à le croire une bande de brigands qui jouent à se déguiser des loups habillés avec des habits de loups et c'est parti on a euh on a récupéré notre petit paiement alors on va regarder un peu ce qu'on a du coup parce qu'on avait c'est Magic Drugs voilà qui prend un niveau encore un petit peu de tir on va prendre un peu de défense également et j'aimerais toujours monter à 50 de résolution au niveau des perks euh, Berserker c'est pas trop le thème donc on a plus de chances de toucher la tête quand on touche le corps pourquoi pas alors ça, ça peut être cool footwork pour un archer alors, Magic tu m'avais donné un build je vais essayer de regarder si je l'ai toujours noté euh, tout 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 pouf ah, tu m'avais quand même conseillé de prendre Berserk si on tue quelqu'un on récupère direct 4 actions qui peuvent permettre de de retirer donc bah écoute, on va faire ça on va faire ça, on va faire ça très très bien j'avais pas pris euh si j'avais pris Bulls Haze on est d'accord bon bah Winrich a fait le taf hein enfin il a empêché les ennemis de trop passer là où il était il a pas pris d'XP du coup mais il a quand même fait le taf au niveau du coup euh, des armes mieux on va pouvoir lui donner ça qui est un petit peu mieux que ça bon par contre ce truc là pfff 70 enfin c'est de la merde quoi donc euh, on va pas l'utiliser ça euh, par contre on va pouvoir du coup ouais donner ces casques là qui sont en plus un peu moins fatigants à nos euh à nos deux débutants ils sont un petit peu moins lourds donc du coup c'est pas plus mal eux ils vont pouvoir reprendre des vrais boucliers toi tu vas aussi en prendre un vrai avant que j'oublie et Nosborn bah il va garder son petit bouclier mais pour l'instant euh je pense que ça lui va bien ici on a que des armures à 95 donc on est pas mal tout le monde a repris non toi t'as pas repris ton équipement voilà, c'est mieux ici on est bien, ici on est bien alors au niveau des blessures on pourrait mettre Kiridri un peu à l'arrière le temps qu'il se soigne Kiridri qui était huge et on va mettre Hugo devant avec son épée du coup voir s'il peut faire ses preuves à l'épée ah oui j'ai même pas regardé ses étoiles mais lui il est carrément carrément orienté défense hein ça pourrait être intéressant à terme de lui mettre une armée une armée de main et peut-être on verra euh, au niveau du casque d'ailleurs t'as 110 parce que ça vaut pas le coup que je te mette un truc un peu plus euh ça consomme un peu de fatigue mais on va quand même lui mettre ça et du coup on peut même te mettre ça parce que c'est 95 voilà c'est pas plus mal ok et bien du coup du coup au niveau de la nourriture c'était bon au niveau des trucs à vendre on va vendre ce truc là parce qu'on s'en top-on un peu ça je m'en servirai jamais de ce truc on va vendre un peu la pique on va la garder parce que je crois que j'en avais éventuellement une utilité puis j'en avais plus donc du coup ça m'avait emmerdé on va en garder un peu les haches de lancher par contre on s'en servira pas au niveau des munitions on a encore de la réserve et le reste c'est un peu de la merde il faut le dire donc on avait la quête pour aller patrouiller et on va l'accepter en espérant tomber sur quelques gens à tuer donc il faut qu'on aille à Elvad ok et euh bah après j'imagine jusque là bon on verra le trajet de toute façon on va arrêter cet épisode pour l'instant il est déjà suffisamment long j'espère du coup que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire n'hésitez pas à me laisser des noms il me reste quelques noms pour nos deux nouvelles recrues mais comme vous le savez il y a moyen qu'on en ait besoin rapidement d'autres donc n'hésitez pas à me les donner et du coup on se retrouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous